En cette journée de la mer, parlons d'eau. L'eau est la première ressource utilisée par l'homme sur Terre et est indissociable du vivant. Notre corps est constitué à 60% d'eau. En moyenne, un humain utilise 5 mètres cubes d'eau douce par jour, soit 5 tonnes. Flux qu'il ne voit pas car il consomme au robinet autour de 200 litres par jour. C'est sa consommation directe. Oui, et tout le reste est dans les produits, les services et les infrastructures qu'il utilise. C'est sa consommation indirecte. Par exemple, 13 mètres cubes d'eau douce pour construire son smartphone, 11 mètres cubes pour son jean ou 15 mètres cubes pour 1 kilo de bœuf. En avril dernier, un article de Nature annonçait que le cycle de l'eau douce constituait désormais une nouvelle limite planétaire dépassée, notamment à cause de l'eau verte qui est l'eau stockée dans les sols et les êtres vivants. C'est à sixième sur neuf. Que fait Sycomore pour intégrer cette limite planétaire ? Chez Sycomore, nous utilisons depuis des années la NEC pour Net Environmental Contribution. Nous l'utilisons comme boussole dans la transition écologique. Car la NEC intègre les principaux impacts environnementaux et bien sûr l'eau. Ainsi, l'empreinte eau y constitue un facteur déterminant dans les référentiels sur l'alimentation, l'habillement ou la production de métaux. Ainsi, grâce à la NEC, un fonds comme Sycomore Europe Écosolution ne peut pas investir dans la viande ni dans le coton. Mais il investit dans des fibres de bois substitues du coton dans les textiles avec l'entreprise autrichienne Lansing par exemple, dans le recyclage des métaux avec Orubis, Befesa et Humicor ou dans la gestion des déchets ou de l'eau avec Veolia, Befesa ou Renoui. Sous-titrage Société Radio-Canada